bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc comme je le disais dans la précédente dans cette vidéo on va s'attaquer au frigo qui est derrière moi qui est là en fait vous voyez donc il fait plus de froid au gaz donc à mon avis c'est la manip qu'il faut faire de temps en temps le sortir le retourner 12 ou 24 heures le rebrancher pour pour relancer le liquide il ya un liquide là je sais plus je vous dirai ça après dans la vidéo alors bonne vidéo et générique bon bah la première chose que j'ai fait c'est que j'ai tout coupé j'ai coupé l'arrivée j'ai coupé la bouteille et puis j'ai coupé toutes les arrivées pour être sûr que ça saute pas quoi voilà première chose voilà moi mon frigo il est comme ça donc pour débrancher le gaz ça se passe derrière ça se passe là il faut démonter cette petite plaque là et puis on va avoir accès au truc allez je fais ça nous voilà arrivé à la chose je pense si on voit grand chose si on voit quelque chose donc là bas et à le brûleur et puis l'arrivée de gaz il va falloir je la trouve ça doit être par là allez c'est parti bon alors ça commence mal j'ai pas les bons outils manque une clé de 11 bon je vais aller voir chez le copain s'il a ça bon alors je comprends pas trop comment ça marche je vais essayer des trucs là j'ai vu qu'il y avait des vis à démonter là là et enfin de chaque côté là je vais essayer ça on va voir comment ça se passe alors voilà en fait il fallait enlever la grille qui était là et donc là du coup l'arrivée de gaz elle est bien ici donc c'est nickel voilà donc les fils ok j'ai des j'ai dévissé là et là donc normalement il n'y a plus qu'à dévisser le gaz ici et normalement c'est bon ça va sortir et comme ça je vais pouvoir tout bien vérifier nickel nettoyer la cheminée voilà faire un vrai entretien bon ben c'est parti donc voilà où j'en suis voilà puis j'attends mon pote là pour comme ça ça sera plus sûr on va les sortir on va les sortir à deux et puis comme ça je le mettrai là par terre là en attendant de voir la chose et puis j'ai repéré deux trois trucs là qui m'ont pas l'air qui m'ont pas l'air trop correct là il ya un là il est bien il est bien cramé le truc là donc je sais pas faut que je teste tout ça là pour pour voir si ça marche ou pas encore tiens bah il ya mon pote carré bon bah je vous laisse alors c'est reparti nous revoilà sur le chantier du frigo vous allez voir je les sortis du camping-car et puis en fait je vais ramener chez moi parce que c'est plus pratique comme ça c'est beaucoup plus facile et puis comme ça je vais pouvoir je vais pouvoir tapoter un petit peu là pour pour faire circuler l'agrégat l'agrégat c'est un espèce de liquide qui est à l'intérieur voilà et surtout j'ai installé enfin j'ai été acheter une petite brossette là pour pouvoir ramonner la cheminée du truc allez je vous montre ça tout de suite il ya quelques manip à faire la première manip c'est enlever ce truc là qui d'ailleurs chez moi ne tient pas des masses allez c'est parti alors ça c'est simple il faut on fait bien attention on stocke quelque part donc là il ya une petite encoche ici voilà alors la deuxième étape c'est il faut enlever cette chose le brûleur alors pour ça faire il suffit de dévisser ici sans tout casser évidemment voilà oh là là il ya de la suive partout voilà voilà donc ça hop on le met de côté j'ai pas envie de toucher j'ai pas envie de toucher à tout ça parce que il marchait très bien donc à priori peut-être une petite soufflette dedans bon ça a l'air d'être cool ensuite je reviens tout de suite alors là j'ai été acheter cette petite brossette là ce matin on voit oui on voit donc je vais rajouter un petit tuyau que j'ai récupéré à la cave là pour rajouter la longueur parce que voilà c'est pas assez long il faut que ça fasse toute la tuyauterie là allez c'est parti ouais pour le brûleur je regarderai quand même parce que j'ai une trappe j'ai une trappe dans la salle de bain qui permet de voir de voir si ça fonctionne bien ou pas et puis éventuellement de faire des petits réglages donc je verrai ça plus tard pour le moment je vais ramonner la cheminée bon alors ça va pas il va falloir que je coupe un peu les brins donc je vais essayer de me débrouiller avec une pince coupante je vais trouver en fait ça va pas j'ai oublié la vis c'est normal que ça rentre pas je suis débile mais allez c'est reparti donc voilà j'ai tout remonté donc en fait mon truc il allait pas là ce que j'ai acheté ce truc là là ça allait pas donc j'ai mis un bout de un bout de truc là au bout de ce tuyau et puis et puis il y a plein de il y a plein de suis là qui est tombé donc à priori le truc est nettoyé donc c'est pas mal voilà ça lui a pas fait de mal en tout cas j'ai nettoyé aussi ce truc là ça ça sort enfin voilà et puis et puis maintenant je vais m'attaquer à l'élec parce que ce petit fil là tout noir là ça me plaît pas du tout donc on va voir ce que c'est voilà le fil est réparé c'est bon c'est rebranché nickel alors il y a des petits tests à faire j'espère que ça c'est pas mort bon je vais nettoyer un petit peu je vais passer un petit coup de balayette là de soufflette il y a un autre truc là qui me plaît pas des masses ici ah bon ouais si ça ça va normalement on est pas mal là il y a un autre truc là je sais pas ce qui s'est passé mais c'est pas normal que ça soit comme ça ça il y a un truc qui a forcé quelque part c'est pas normal cette histoire bon je pense que ça marche quand même mais bon bah je viens de le tester au maître a priori c'est mort donc sur internet là ça vaut 30 balles avec la livraison 30 euros bon bah je verrai ça plus tard parce que ça il n'y a pas besoin qu'il soit qu'il soit démonté qu'il soit enlevé du camping-car pour pouvoir le faire donc ça c'est cool puis peut-être que je changerai celui-là aussi parce que la led elle est fatiguée bon la petite lumière quoi bon bah voilà j'espère que ça va fonctionner je vais laisser quand même parce que là on va le déplacer encore là j'attends un pote pour qui va m'aider à le remonter dans le camping-car voilà et puis je vais attendre quand même je vais laisser passer la nuit et puis j'essaierai demain quoi voir si ça marche peut-être que par chance l'interrupteur il est pas mort mais ça m'étonnerait ou alors c'est mon multimètre qui marche pas je sais pas il y a un truc en tout cas il y a un truc qui déconne bon bah voilà alors on se retrouve demain ou peut-être tout à l'heure ah bah oui c'est vrai que vous vous regardez la vidéo donc on se retrouve tout de suite en fait et voilà le frigo est remonté tout est rebranché il y a juste voilà faut que je vérifie quand même si le gaz est bien resserré et tout c'est une clé de 17 donc voilà bah pour le moment je le laisse comme ça se reposer et puis on verra demain demain matin enfin demain soir quoi là il est quelle heure il est 20h donc ouais 12h 12h ça devrait aller donc je verrai ça demain matin pour savoir si ça marche j'espère que ça va marcher bah de toute façon il faudra un petit peu de temps pour que le gaz se remette en route quoi peut-être que je regarderai ça demain soir je sais pas allez on se retrouve pour les essais alors me voilà spoté spoté du côté de pré-file parce que ce soir j'ai un concert là-bas bon alors je me rends compte que finalement je l'ai pas assez poussé donc il faut que je redémonte ce truc là ou alors ça va rester comme ça pour le moment bon bah là j'ai pas le temps de toute façon donc euh bonne nouvelle donc comme je disais tout à l'heure donc la mauvaise nouvelle c'est que ça c'est mort ce en 220 ça marche et a priori là ma réparation on va voir ce que ça donne puisque là je viens de l'allumer au gaz ça s'est allumé tout de suite faut que je vérifie si la flamme elle est bien en route derrière et on va voir si ça fonctionne si ça fait du froid à mon avis dans 20 minutes une demi-heure j'en saurais plus au moins si les plaques elles sont comment dire froides quoi si ça fait du froid voilà tout simplement allez affaire à suivre bon première bonne nouvelle j'ai touché derrière et la flamme est en route donc ça fait bien du chaud j'ai pas regardé sa couleur mais a priori euh bon j'espère que ça ira quoi de toute façon j'ai tout nettoyé donc normalement ça peut aller que en s'améliorant j'espère que ça va marcher alors voilà les nouvelles bon donc ça marche en 220 y'a pas de problème là je vous montre voilà la bouteille d'eau elle est bien 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 froide donc y'a pas de soucis ça marche en 220 ça marche bien en 220 donc ça marche toujours pas en 12 volts ça marche pas bon et donc j'ai fait les essais au gaz et ben je pense que ma réparation ça a quand même fait du bien même si c'est pas forcément euh c'est pas forcément euh assez quoi hein là j'étais à fond et puis euh bon donc euh il faudra peut-être redémonter la bête pour euh bah pour le retourner enfin mais euh pour ça il faudra que j'ai de l'élec parce qu'apparemment d'après ce que j'ai vu d'une vidéo il faut le faire euh bah quand euh quand la résistance est bien et bien chaude quoi donc quand le frigo est froid alors euh euh mais je pense que ça peut quand même euh si on commence à l'élec après au gaz ça tient en fait si le frigo est bien froid et ben ça maintient quand même bien la chaleur bon j'aurai quand même euh cette affaire à régler il faut que je dévisse il faut que je dévisse à l'intérieur le re-rentrer bien comme il faut et j'ai ça à faire et puis bah normalement c'est bon quoi alors voilà bah en espérant que cette vidéo a été bien instructive hein j'espère et puis bah comme d'habitude hein si ça vous a plu tac si ça vous a pas plu tac et puis euh si ça vous a plu bah abonne toi abonne toi c'est important voilà euh et puis euh à la prochaine vidéo je sais pas euh quand on verra euh ça devienne que pourra allez je sais pas ce que je vais raconter euh bon allez la bise ciao ciao